et bonjour donc nous voici pour une petite je vais pas dire une démonstration une petite review du frozen time donc le 2.0 donc de masuda alors pourquoi on fait cette petite vidéo parce qu'il ya beaucoup de gens qui devront me poser la question quelle est la différence entre donc le 2.0 et et on va dire l'ancienne version même si celui là c'est l'ancienne d'une nouvelle parce qu'il ya eu quand même plusieurs versions en noir et blanc en couleur comme vous voyez là hop et et aussi en couleur la dernière est belle à dire la seule petite différence c'est que déjà celui là il n'y en a plus ou alors il en reste peut-être sûrement d'occasion et la seule et unique différence et c'est ce qui fait la différence c'est que l'ancien modèle on peut pas le donner examiné alors on pouvait le montrer comme ça effectivement il n'y a aucun souci c'est complètement visible mais on pouvait quand même pas le laisser dans les mains ceux qui disent on peut les laisser dans les mains c'est pas vrai mais c'était pas gênant non c'était pas gênant mais je veux dire c'est magique parce qu'on l'a fait pendant des années mais c'est à non mais c'est le mécanisme est complètement entre guillemets identique si on peut dire ça mais on peut pas quand même réellement le laisser dans les mains c'est on je parle au niveau du trucage alors que la 2.0 effectivement là il n'y a aucun souci on peut laisser ça dans les mains du spectateur il ne verra absolument rien au niveau donc on va faire deux reviews une de celui ci le 2.0 une de celui là séparément comme ça vous irez voir parce que souvent ils veulent peut-être quand même acheter celui là et ils peuvent le trouver d'occasion nous on en a encore quand même au niveau aspect c'est pareil alors au niveau aspect on les reconnaît grâce à ça voilà c'est ça c'est le nouveau et voilà alors ouais oui voilà exactement donc ça c'est nouveau de manière on le voit par rapport au rivet qui est ici puis même voilà même pas derrière c'est aussi identique donc voilà donc ça c'est l'ancienne version et la nouvelle version donc c'est du similaire de manière le mécanisme est identique sauf qu'il ya un truc a été rajouté et quasiment même photo mais on le reconnaît voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment léger voilà tout simplement donc celle ci je vais en parler très peu parce que forcément nous on n'a plus que un ou deux je crois donc je vais pas m'attarder sur le truc on va dire que si je dois dire quelque chose juste maintenant celui là et je trouve plus simple instantanément à faire parce que il est plus simple à faire tout simplement voilà et en plus la telle qu'elle comme je le déballe de du truc je peux le faire c'est là bon bien sûr je peux le faire aussi tel quel comme je déballe je pourrais vous le faire là aussi mais je trouve que c'est moins clean de le faire sans l'enveloppe parce que du coup on tient comme ça on dit qu'on a une prédiction qui tire bien sûr on tient pour pas que les gens voient leur câble cas de dessiner sur la photo et la personne ou dit une heure trois heures pas les demi heures forcément c'est des heures pile et puis effectivement on va lui montrer et puis quand on retourne boum c'est la bonne heure et puis là on peut tout bien examiner c'est ultra clean mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand c'est mis dans l'enveloppe mais là comme j'ai pas préparé ce qu'il fallait donc forcément je vais pas vous le faire de manière la vidéo part d'elle même donc on fait le même tour avec bien sûr c'est des enveloppes il faut un petit peu quand même les travailler enfin vous avez compris ça c'est à l'intérieur l'enveloppe est fermée on a l'enveloppe en main on dit qu'on a une prédiction et c'est exactement le même effet on ouvre on sort boum et il y a l'heure qui est bonne donc que dire de plus de ce truc là en plus ce système là moi je peux bien vous en parler parce que quand il est sorti le le frozen time de masuda j'avais déjà moi même fabriqué salad version donc forcément pour ceux qui me connaissent et qui savent que je fabrique ces trucs pour faire ça c'était pas compliqué pour moi même si j'étais beaucoup plus jeune et j'avais fait cette version là avec ce système là donc du coup je peux vous dire ça fonctionne très très bien et que c'est hyper simple à faire le petit plus c'est qu'on est ultra 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 clean donc quand je dis vraiment ultra clean c'est que là on peut se permettre vraiment de le montrer sur toutes les coutures donc c'est ce qu'on va faire sans en dire trop autrement ça serait dévoilé d'accord donc là la photo on va dire on en a rien à faire c'est clean moi je l'ai pris en main le derrière voilà on peut même regarder sur les tranches si on a envie de manière c'est juste une photo qui est sandwiché entre un cadre dans un cadre plexi et un cadre plastique voilà et les vis ben si on alors effectivement si on dévisse les vis on sort on sort la photo on sort tout d'accord donc voilà donc l'idée de la routine ben comme vous avez pu le voir dans les dans le teaser ben c'est très simple c'est qu'on dit qu'on a une prédiction qui est fait dans ce cadre là alors après on peut inventer ce qu'on veut comme routine je sais pas moi votre grand père qui est malheureusement décédé vous envoyez un message à cette heure là il est décédé puis bouffe la personne dit une heure et puis c'est l'heure qui est dessus on peut faire ce qu'on a envie après le libre à vous de d'imaginer la routine que vous et c'est vrai que voilà par rapport à la photo par rapport au cadre c'est une photo qui est assez j'allais dire vieille ça fait pas c'est pas vieux mais le fait qu'il y ait un gousset ça fait quelque chose on va dire un petit peu vieux donc on a tendance à assimiler ces tours avec tout ce qui est un peu spiritisme ou sorcier ou mon grand-père est mort ou ma grand-mère est décédé voilà ce qui est bien c'est que c'est une photo donc une photo ça peut pas changer ah ben une photo ça peut pas changer et puis et puis effectivement c'est extra pas il n'y a pas de leur lien voilà c'est une photo et pourtant et pourtant n'importe quelle heure qui va être annoncée la photo va désigner l'heure qui est annoncée donc si je dois récupérer un petit peu tout ça alors je vais vous le faire sans l'enveloppe parce que j'ai rien préparé pour le faire enfin c'est pas que j'ai rien préparé c'est que je peux vous dire c'est que tout le monde j'étais obligé de faire des choses et comme il est neuf j'allais pas tout casser je coupe tu te préparais tu nous fais non c'est bon ça y est c'est bon voilà je trouvais pas je trouvais pas le gimmick ah y'a des gimmicks et oui il y a quand même un gimmick quand même c'est vrai que celui-là si tu avais eu la le prendre tu partais direct ah ben celui-là oui non mais là aussi là je vais pas je vais pas exagérer quand même non plus mais il fallait que je cherche le voilà je cherche le truc donc l'idée de base de sans l'enveloppe je parle c'est on l'amène comme ça c'est à dire je me mets ici donc en fait on voit pas l'heure d'accord donc j'espère que tu vois que tu vois pas l'heure je fais esprit de cacher et je demande alors bien sûr Thierry n'est pas complice autrement ça serait aucun intérêt je te demande donc me dire une heure n'importe laquelle celle qui te fait plaisir 3h et là je dis que j'explique elle était pas à 3h au début non elle était pas alors euh tu sais pas non parce que j'ai pas vu à quelle heure elle était je crois qu'elle était à 3h d'accord regarde ben je dis une autre donc voilà je mets 6h voilà et donc là donc une fois donc que je connais l'heure moi du spectateur ce qui est intéressant c'est que je vais venir en fait montrer que j'ai ma prédiction ici dans ce cadre je peux vraiment le montrer du bout des doigts et effectivement dans la dans la photo j'ai 6h et on l'a direct on peut donner à examiner on peut regarder il n'y a rien à voir voilà voilà donc c'est euh là bon je voulais fait comme ça mais bien évidemment il y a tout un texte quand même à mettre derrière parce que bon il y a un petit truc qui dure quelques secondes pour amener bien sûr l'heure au bon endroit mais ce qui est complètement je veux dire du cas visible c'est ça on lève et euh et on vient montrer la photo directement puis on donne ça au au spectateur euh donc n'importe quelle heure peut être donnée pas les demi-heures bien évidemment c'est à dire qu'on fait que des heures pile et voilà que dire de plus que le truc le reset est du instantané c'est à dire que là je le prends je le récupère et c'est reparti hein je viens Thierry peut me dire une autre heure et je fais une autre heure instantanément et voilà euh donc deux versions version comme ça c'est à dire on tient euh on cache l'heure et puis la personne nous dit une heure et on fait euh et donc le si maintenant je dois dire un truc par rapport à l'autre bah la seule version c'est que si on veut faire cette version simple on est obligé de tenir ça en main si on voulait faire celle-ci euh en fait on est déjà on dit qu'on a une prédiction dans un cadre qui est ici en fait dans un petit truc tu m'annonce euh une heure pour laquelle euh 8h et là j'explique donc je sors ce petit cadre ici donc je fais rien du bout des doigts et je retourne et effectivement il y a bien 8h tu le passes bien c'était très clean aussi parce que c'est pour ça que je dis que celle-ci je trouve je dis je trouve et euh et euh et plus rapide et plus simple à maîtriser que celle-ci même si attention c'est des bien grands mots ce que je dis hein c'est je dis ça maintenant parce que on a tellement de gens qui nous appellent et et qui nous disent euh tiens je fais ça et j'arrive pas à le faire alors que nous ça nous paraît évident que maintenant j'essaie de peser un petit peu mes mots techniquement celle-ci est plus simple à faire celle-ci elle est aussi simple mais ça demande une pratique euh un petit peu différente mais vous arrivez exactement au même résultat voilà donc je sais que voilà j'en parle mais malheureusement euh malheureusement il me semble qu'il nous reste un ou deux donc c'est pour ça que voilà je vais pas m'attarder dessus mais elle était très bien aussi hop je remets je suis prêt aussi donc voilà donc frozen time très très bien euh c'est maintenant en plus les prix ont baissé puisqu'il me semblait qu'avant c'était beaucoup plus cher qu'on a eu les qu'on a eu les premières versions ça je sais pas si je dis une bêtise il me semble que maintenant ils ont baissé parce que pour moi avant c'était des choses à 110 euros alors que je sais pas du tout mais il me semble que c'est largement moins cher donc voilà bah tant mieux c'est très bien non les tours sont bien le matériel est beau ça c'est magnifique on peut on peut pas ça peut s'adapter à pleine routine c'est pas ça le gimmick hein c'est parce que c'était super bien rangé dans de la dans de la mousse voilà donc ils fournissent à l'intérieur deux petites enveloppes qu'il faudra travailler qu'il faut oui alors il faut juste faire quelque chose de façon à ce que si on peut faire la routine dedans alors c'est fourni avec ces enveloppes là vous pouvez prendre n'importe quelle elles ont rien de particulière elles ont juste une taille on va dire qui est plus ou moins adapté à au plexi tout simplement donc ça va très bien après vous prendre celle que vous voulez donc ça c'est bien et voilà un petit truc avec une vidéo dedans qui vous montre la vidéo avec l'enveloppe sans l'enveloppe qui dure quelques minutes et c'est tout puisque de manière ça marcherait simple ça marche d'une façon extrêmement simple on a un réveil qui va bientôt sortir mais qu'on a pas eu le temps qui sera un peu plus gros une vingtaine de centimètres on le pose sur la table ils disent n'importe quelle heure dans le même fil que les montres et on retourne ça sera la même heure mais on a pas eu le temps et oui ça devrait arriver il y a beaucoup de retard sur plein de choses à cause de plein de choses aussi le nouveau site qui va arriver des trucs comme ça on est que deux on essaie de tout faire mais bon on est aussi dans le sud donc on est pas trop vite non plus donc voilà je cache le gimmick voilà donc ça c'était Frozen Time 2.0 merci Masuda exactement donc c'est bien qu'il est sorti cette version j'allais dire le mot magique qu'il est sorti cette version parce que c'est vrai que ça crée quand même un plus il me semble que les premiers Frozen Time c'était Ali qui nous les avait ah ben moi de toute façon de manière les premiers Masuda qu'on a qu'on a connu c'est grâce à Ali on va pas on va rendre à César ce qui est à César c'est lui qui a quand même fait connaître sur le marché Masuda avec tous ses premiers produits dont le Wall donc Frozen Time les FBH Dramatique Enveloppe et toute cette série et encore il y en a plein d'autres il y en a des super bons qu'on a jamais fait en review qu'on devrait faire exactement et du coup Frozen Time faisait partie de ces lots là et donc c'est des trucs exceptionnels j'y suis arrivé voilà en même temps que je vous parle donc le Frozen Time qui est la nouvelle version mais la version 1 il existe encore des versions et je ne sais pas si on en a pas une en noir et blanc aussi il faut que je regarde mais il me semble qu'on en a une et la dernière version donc Frozen Time le 2.0 qui est celle-ci et qui est donc celle-ci entièrement examinable donc bien évidemment si moi je devais choisir au moins je vous donne mon idée à moi maintenant que j'ai les deux versions devant moi je choisirai celle-ci puisque c'est sûr qu'elle est ultra ultra clean voilà allez à bientôt